Avec moi Neriman Mudil, bonjour. Bonjour Soraya. Agriculture, donc ce matin pour commencer, il le disait Hakim, il continue de pleuvoir sur plusieurs wilayahs du nord du pays, au grand bonheur des agriculteurs, particulièrement les producteurs de céréales Neriman. Alors pourquoi les céréales en particulier, les céréaliculteurs en particulier ? Parce que c'est une culture dans une bonne partie des superficies, qui n'est pas conduite en irriguée, en d'autres termes, les rendements, la production dépendent fortement de la pluviométrie, d'où la bonne nouvelle pour les céréales agriculteurs. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'Algérie compte combler cette lacune. Un plan stratégique est arrêté pour augmenter la production céréalière et améliorer le rendement, un plan qui s'étend de 2024 à 2028. Alors quels sont les principaux axes de ce plan ? Il s'agit tout d'abord d'augmenter les superficies cultivées, en récupérant des terres laissées jusque-là en jachère, ce qui, selon les estimations, ces terres avoisinent les 2,5 millions d'hectares. Ces terres seront destinées, entre autres, à la production des légumineuses. Le plan prévoit également d'augmenter les superficies irriguées, notamment en faisant du sud un nouveau pôle de production, vu que dans le sud, les cultures sont systématiquement irriguées, les réseaux sont déjà mis en place. C'est pour améliorer le rendement à l'hectare. Les instituts de recherche travaillent notamment sur l'amélioration de la qualité des semences. Le compte à rebours est lancé plus que deux jours avant le sommet du Forum des pays exportateurs de gaz. Les regards des différents intervenants sur les marchés énergétiques seront braqués sur Alger dans l'attente des conclusions de cet événement. Il faut dire que les attentes sont grandes. Le 7e sommet des chefs d'État et de gouvernement du Forum des pays exportateurs de gaz, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, il se tient dans une conjoncture où les questions de l'approvisionnement et de la sécurité énergétique sont plus que jamais à l'ordre du jour. Côté pays consommateurs, les tractations se poursuivent depuis des mois pour remplir les réservoirs et satisfaire une importante demande qui était avant comblée par la Russie. Mais puisqu'il y a un mai, ces pays veulent un gaz pas cher et c'est la donne que les pays producteurs et exportateurs veulent changer. Le GECF, dans son sommet d'Alger, se veut justement l'occasion de défendre le rôle et la place du gaz, mais aussi de valoriser cette source d'énergie indispensable. Pour les experts, ce 7e sommet aura des répercussions positives à la fois pour les pays producteurs que consommateurs de gaz devant se traduire par l'instauration d'un dialogue et de discussion pour parvenir au plus grand consensus possible entre pays exportateurs et consommateurs. Les observateurs s'attendent à l'instauration de discussions entre les pays producteurs, exportateurs, importateurs et consommateurs pour aplanir les difficultés auxquelles ils sont tous confrontés, mais aussi à examiner les différentes positions concernant les recherches et investissements dans la production et le transport de gaz.